L'attirance des hommes pour les traces du passé est très ancienne. Déjà, en Mésopotamie, Nabonide, roi de Babylone, cherche dans le sol des vestiges pour fonder son pouvoir sur celui de ses prédécesseurs. Et en Égypte ancienne, un pharaon fils de Ramsès II conduit des fouilles sur les sites de Saqqara et le Gizet. Depuis l'Antiquité, à Rome comme en Chine, on collectionne les objets anciens, mais sans forcément savoir les situer dans le temps. A la Renaissance, en Europe, la redécouverte des marbres et des bronzes grecques et romains stimule l'imagination des artistes et des savants. On prend alors véritablement conscience de la valeur du patrimoine archéologique enfoui dans le sol. En 1462, le pape interdit d'alimenter les fours à chaud avec des vestiges de monuments anciens. Cet extraordinaire groupe sculpté représentant le laocon fut exhumé à Rome en 1506, dans une vigne. son influence est sensible sur l'art de Michel-Ange et persistera au long des siècles à venir. Au XVIe et au XVIIe siècle, les objets archéologiques et les inscriptions antiques côtoient les merveilles de la nature dans les cabinets de curiosité des humanistes. Au XVIIIe siècle, les fouilles du roi de Naples permettent de retrouver les villes de Pompéi et d'Herculanum ensevelies en 79 de notre ère sous les cendres du Vésuve. Mais ce n'est que dans les années 1830 que Christian Thomson classe les objets qu'il trouve dans la campagne danoise selon trois catégories, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. Puis, un directeur des douanes d'Abbeville, Jacques Boucher de Perthes, démontre que les outils de pierre taillée, exhumés dans les gravières de la Somme avec des ossements d'animaux fossiles, datent nécessairement d'avant le déluge biblique. En fait, l'homme antérieur même à la Genèse s'inscrit dans l'histoire de la nature. Au XIXe siècle, Champollion déchiffre les hiéroglyphes égyptiens. On explore les villes mayas, enfouies dans la jungle du Yucatan. On exhume Ninive et Corsabad en Mésopotamie. Napoléon III fait fouiller Alésia, où l'on retrouvera des monnaies à l'effigie de Vercingétorix. On découvre la grotte ornée d'Altamira en Espagne. Heinrich Schliemann retrouve Mycène et Troyes. On met au jour le palais de Knossos en Crète. Au début du XXe siècle, Howard Carter stupéfie le monde avec les trésors de la tombe de Toutankhamon. Progressivement, au-delà des palaises et des tombeaux, les archéologues s'attachent à recueillir scientifiquement pour les faire parler toutes sortes de débris et vestiges conservés par le sol, quelles que soient leurs valeurs artistiques. On retrouve à Ugarit, en Syrie, la première écriture alphabétique sur des tablettes cunéiformes. On exhume les villes de la civilisation de l'Indus, au Pakistan. Les archéologues soviétiques inventent la fouille de grandes surfaces pour comprendre la vie quotidienne au paléolithique. André Leroy-Gouran renouvelle l'archéologie en s'inspirant de l'ethnologie. Désormais, derrière les objets, on voit les hommes. Aujourd'hui, l'archéologie ne cherche pas de chef-d'œuvre ni de trésors, même si parfois elle en trouve. Elle étudie les vestiges les plus humbles des sociétés du passé pour en restituer la vie quotidienne, les mythes, les croyances, les pratiques funéraires, l'habitat, les modes de vie, les techniques, les moyens de subsistance, les échanges commerciaux, l'occupation et la gestion de l'espace. Pour les sociétés sans écriture, l'archéologie est l'unique source de connaissances. Pour les périodes historiques, elle fournit des données originales, sans équivalent, dans les archives écrites. Pour l'archéologue, même les latrines et poubelles du passé sont des mines d'informations précieuses. Mais l'archéologie est aussi parfois un acte de destruction. Aussi, ne doit-on fouiller qu'à bon escient et, prioritairement, les sites menacés. Des sondages permettent d'identifier, puis de préciser l'opportunité de la fouille, qui utilise des méthodes très variées. L'essentiel du travail de terrain réside dans la mise au jour des vestiges, puis dans leur enregistrement le plus précis possible. Qu'elle utilise l'appel mécanique ou le pinceau, la fouille, est une étude scientifique des sites. Elle est suivie d'un important travail de laboratoire qui interprète les données recueillies. Avec la fouille, la recherche ne fait que commencer. Comme sur la scène d'un crime, l'archéologue relève tous les indices. Les coquilles d'escargot sont les marqueurs d'un biotope très précis. Les sédiments renseignent sur les transformations du site dans le temps. Les tessons de terre cuite peuvent être datés avec précision. Les graines et les pollens fossiles restituent le climat, le couvert végétal, l'alimentation, les matériaux utilisés pour la construction ou le tissage. Les bois gorgés d'eau ne pourrissent pas et l'on peut déterminer la date d'abattage d'un arbre. Ces charbons de bois sont aussi les preuves d'un incendie ou d'un feu de camp. Dents et débris d'ossements, même très anciens, contiennent encore de l'ADN. Les eaux témoignent de la taille des défunts, de leur sexe, de leur âge, de leur maladie ou des déformations de leur squelette et de la période où ils ont vécu, parfois même de la cause de leur mort violente. Aujourd'hui, partout dans le monde, à Alexandrie ou à Bangkok, à Mexico ou à Noiakchot, à Paris ou à Berlin, les villes se transforment et s'étendent en détruisant les vestiges de la présence humaine à une vitesse plus rapide que jamais. intervenant avant les chantiers, l'archéologie préventive permet de sauvegarder en l'étudiant un patrimoine voué à la destruction par l'aménagement du territoire. L'archéologie préventive permet d'étudier de grandes surfaces et des territoires inexplorés. Elle sauve les archives du sol avant la restructuration sur des sites. Grâce aux découvertes récentes de l'archéologie, on connaît mieux la physionomie des premières églises chrétiennes bâties en France. On confirme que les hommes de Néandertal étaient de grands chasseurs. On connaît le plan de leurs abris. On apprend que les hommes du Mésolithique venaient refaire leur pointe de flèche au bord de la Seine, à Paris. On retrouve les fondations de grandes maisons du Néolithique, vastes comme des cathédrales. La Gaule n'apparaît plus comme un pays de forêts touffues et impénétrables, mais comme une myriade de cités, exploitant un espace très largement défriché pour l'agriculture et l'élevage. On découvre d'innombrables vestiges du Haut Moyen Âge, si mal connus jusqu'ici. On retrouve les traces des grandes épidémies du passé. On révèle aussi les conditions de vie et de mort des soldats dans les tranchées de 14-18. Rien n'est indifférent à l'archéologue. climat, environnement, paysages, frontières, migration, démographie, épidémies, santé, conditions de vie, esclavage. L'archéologie appréhende les sociétés du passé dans leur globalité. Sous les lignes du TGV, les archéologues découvrent en moyenne un site au kilomètre. Ils y déchiffrent la succession des occupations humaines en Europe depuis un million d'années. Ils nous aident à nous situer dans l'espace et le temps et nous rappellent que les territoires n'appartiennent définitivement à personne. l'archéologie, Sous-titrage MFP.